Art. I'm an artist. And a troublemaker. Culture. Cette invisibilisation médiatique, on la retrouvait en fait dans la plupart des champs de production, de connaissances et de pensées. Féminisme. C'est une question de faire croire que c'était d'affreuses bonnes femmes qui détestaient la moitié de l'humanité. Nora Firoigué, podcast. C'est-à-dire qu'il n'est pas la scène ! C'est-à-dire qu'il n'est pas la scène ! Aujourd'hui, pour le premier épisode de cette nouvelle saison de mon podcast, j'ai décidé de me réinventer un peu. Alors j'ai tendé le tout pour le tout, et voilà, j'ai réalisé ma première interview. Aujourd'hui, vous allez entendre la voix d'Alba Romanopas, historienne de l'art d'origine italienne, vous parler de l'œuvre et de la vie de Jacqueline Lamba. Pour planter un peu le décor, Jacqueline Lamba est une peintre qui est née en 1910 en France et qui est assez tôt orpheline. Elle entre au Beaux-Arts entre les années 20 et 30, où elle rencontrera la grande photographe d'Oramar. Elle part un peu à l'étranger par la suite pour donner des cours de langue, et à son retour à Paris, elle devient décoratrice et dessinatrice aux quatre quartiers, un grand magasin parisien. À la recherche d'une césure avec le monde bourgeois dans lequel elle a grandi, elle côtoie très vite les milieux communistes et gauchistes de l'époque. Un cousin à elle, André Delon, l'a fait entrer dans le surréalisme, et c'est comme ça qu'elle rencontrera son premier mari, André Breton. En 1935, elle donne naissance à sa première fille, Ob. S'en suivra des voyages au Mexique, où elle rencontrera Frida Kahlo, les Etats-Unis, un autre mariage avec David Heyer, peintre avec qui elle aura un deuxième enfant, Merlon. Je ne rentre pas plus dans les détails de sa vie, parce que ce serait divulgacher la suite de cet épisode. Je vous laisse écouter ce passionnant entretien en m'excusant un peu de la qualité du son et de mon chat qui a miaulé tout le long de l'épisode. Bonne écoute ! Bonjour Alba Romano Passe, est-ce que vous pourriez vous présenter s'il vous plaît ? Oui, donc je suis historienne de l'art, j'écris, j'ai fait de la recherche, je suis attachée au Labex Paris 1 à l'Université Panthéon-Sorbonne. Je travaille à l'Académie des Beaux-Arts à Calerme en Italie, qui est mon pays natal. Et j'ai poursuivi ma recherche sur les femmes artistes, sur le surréalisme, surtout sur la période du surréalisme automatique. Jacqueline Lamba, peu le sache, mais elle était une représentante très importante de ces moments particuliers dans le surréalisme entre les deux guerres. J'ai fait vraiment de la recherche pour faire surgir les noms de ces femmes, l'œuvre surtout, la peinture, dans le cas de Jacqueline. Je l'appellerai souvent Jacqueline parce que j'ai une espèce de familiarité avec elle. D'ailleurs, les personnes qui la connaissent et qui l'ont beaucoup, beaucoup aimée ont l'habitude de l'appeler Jacqueline. Donc, ça peut arriver que souvent j'ai fait parler d'elle par son prénom. Parce que quand on travaille tellement et profondément sur une artiste, en fait, on commence à vivre avec elle, à essayer de penser comme elle le faisait, à essayer d'interpréter tous les gestes qui sont un regard sur une photo, un trait, des pinceaux, une couleur. Donc, on a vraiment l'impression qu'ils deviennent partie de nous, de nos vies lorsqu'on travaille sur une monographie, une œuvre, une biographie d'un artiste. D'un artiste, je l'ai dit, parce que je m'occupe surtout des femmes. J'aime bien aussi dire une artiste, comme dans mon livre, j'utilise une peintre, chose qui n'est pas assez usuelle. Mais c'est important aussi de remarquer qu'on peut parler d'une peintre, d'une professeure, beaucoup de métiers qui, malheureusement, dans les langues, quant au masculin. Et je pense tout le temps, enfin, je pense vraiment que les langues, c'est une façon de transmettre une pensée. Une artiste comme Jacqueline Lamba, qui est devenue vraiment, je peux dire, une partie de ma vie, parce que j'ai commencé à travailler sur elle étant très jeune. Et j'ai poursuivi ce travail avec une équipe de personnes, toutes en première, sa fille, Aube Breton-Louette, qui travaille et qui fait un énorme travail avec sa fille, Yuna, pour faire connaître Jacqueline Lamba, qui était sa mère, mais aussi les moments surréalistes, les grands noms, les noms moins connus, vu que le surréalisme était vraiment le mouvement d'art le plus long de l'histoire de l'art. Donc, il y a vraiment un grand travail à faire, qui est fait par la collection phare, par exemple, qu'Aube Breton-Louette produit, et aussi par Fabrice Maz, qui est un réalisateur, qui fait énormément de travail. Il a fait un magnifique film sur la vie et l'œuvre de Jacqueline Lamba. Il y a un site internet qui vient d'être mis en ligne, jacquentielamba.fr, qui nous permet vraiment de découvrir l'œuvre, la vie, l'image aussi, la personnalité de cet artiste vraiment puissante, je peux dire. Comme avec André Breton, je peux dire la toute puissante ordonnatrice. Lui parlait de la nuit du tourne-sol, mais moi, je peux dire que Jacqueline marque les gens qui s'approchent d'elle. Comment avez-vous rencontré la figure de Jacqueline Lamba ? Alors, comme je vous le disais, j'ai commencé à travailler sur Jacqueline Lamba au temps très jeune. Je vais partir pour Paris, et je raconte ça dans mon livre, dans la préface. Je mets cette petite note, des vies personnelles, vu que le surréalisme, Jacqueline Lamba, on le sait, elle était la femme d'André Breton, elle est très souvent rapprochée du moment surréaliste, malgré qu'elle est sortie du surréalisme. Elle écrit une biographie elle-même de sa main, avec des notes biographiques, elle dit « peinture plus surréaliste à partir de 1946 ». Mais donc, vu que mon livre est très simple, aussi une expérience de vie qui était la mienne, je peux dire que j'ai rencontré Jacqueline Lamba par hasard, mais c'est elle qui est venue à moi, dans le sens que j'ai travaillé, je voulais travailler sur une femme artiste, parce que c'est vraiment une partie de l'art que, si maintenant les musées, les livres font beaucoup pour faire ressurgir ces femmes de l'ombre, et pour mettre en avance les artistes contemporains, aujourd'hui on peut peut-être dire qu'une parité était rejointe sur les expositions monographiques d'artistes contemporains, mais on le sait malheureusement, ce n'est pas du tout le cas pour les artistes plus vivants, on peut dire, en tout cas qui ont fait partie, et des avant-gardes, mais aussi d'autres mouvements artistiques, mouvements, ou périodes plutôt artistiques, qui ont travaillé dans l'ombre et qui on ne connaît pas. Donc, focalisée sur l'étude des femmes artistes, j'ai découvert Jacqueline Lamba en lisant une biographie de Dora Mar, qui était une très proche à Midelle, on la connaît en tant que photographe, peintre, elle aussi, en tant que compagne de Picasso, dans une période très particulière de la vie de l'artiste, mais aussi du monde universel, on peut dire, parce que c'était la période de la guerre. Jacqueline et Dora Mar se sont rencontrées très jeunes, elles étaient ensemble à l'école des arts décoratifs, avec une autre amie, qui était une artiste aussi, Marian Clouseau, que j'ai eu la chance de rencontrer avant sa disparition, et donc, en lisant cette biographie, je vois un moment, une photo de Dora Mar qui représentait Jacqueline Lamba, perche à une fenêtre, dans un feuillage, c'était une très belle photo, en noir et blanc, et cette fenêtre, on peut dire qu'elle est devenue un peu un passage entre moi et Jacqueline Lamba, parce que j'ai lu la légende de la photo, qu'il s'agissait de la femme d'André Breton, qui était un poète, bien sûr, que je connaissais, j'étais en Italie, qui est mon pays natal, donc j'ai lu qui était la femme d'André Breton, et qui était la mère de leur fille, Aube. Aube veut dire Alba, en italien, qui est mon prénom. Et ça m'a beaucoup marquée, parce que c'est un prénom assez rare. Alors, j'ai voulu savoir plus sur cet artiste, qui se présentait à moi, sur le signe de la lumière, parce que donc Aube, c'est la première lumière du jour, et qui est un prénom que je peux dire qui marque un peu, c'est comme un signe de la vie, de les moments sombres. Et Jacqueline, pour moi, c'est vraiment la lumière, et d'ailleurs, elle travaille avec la lumière. Elle écrit, en 1944, elle écrit très courageusement un manifeste de peinture, où elle parle de la lumière, et elle définit la lumière comme la chose la plus importante de l'espace, l'expression la plus libre de l'espace. Donc, je pense aussi à la lumière, à la liberté, le nom de Jacqueline Lamba, absolument. Sa peinture, de l'époque du surrealisme aux États-Unis, quand elle est arrivée à New York en 1942, et elle commençait déjà à s'intéresser à l'abstraction, et donc à ce surrealisme automatique, abstrait, qui est une expression d'une jeune génération, d'un fonds-partie, peintre moins connu, mais qui, à mon avis, avec Jacqueline Lamba, il représente vraiment un moment unique de l'histoire, qui est ce moment juste avant et pendant le début de la Deuxième Guerre mondiale, et qui représente un peu un univers, un fragment. Une lumière qui, un fragment, nécessite d'une reconstruction. Et donc, l'abstraction que Jacqueline Lamba choisit, à ce moment-là, et après, elle poursuivra aussi dans cette voie de l'abstraction, parce qu'elle regardera avec ses yeux passionnés des vies et de nature, les paysages américains, et ensuite les paysages des autres Alpes françaises, et elle aura une façon d'abstraire, avec une délicatesse, une élégance totalement féminine, qui fait de la couleur, une forme, et de la forme d'une lumière. Tracer ce chemin vers la lumière de Jacqueline, qui peut, d'ailleurs, pour moi, représente un peu toute sa vie et sa personnalité, on peut dire qu'il commence en 1939, à Chamilue, quand les surréalistes se rencontrent dans sa château, donc à Chamilue, autour de la figure d'Ivtangui, qui est un peintre qu'on connaisse, qui est très important en ce moment, qui est un peintre qui ouvre la voie à ce surrealisme abstrait, qui représente un peu cet univers en fragments, que le monde est en train de vivre, avec l'expérience de la Deuxième Guerre mondiale, du nazisme, ensuite de la bombe atomique, qui est vraiment une lumière en explosion, mais de cette lumière, un peintre comme Jacqueline Lamba, c'est presque la seule, à ce moment-là, la seule femme en tout cas, en fait, une façon de renaissance, une lumière qui a besoin de chercher une forme nouvelle, qui est aussi un graphique des sentiments, qui est aussi un graphique des émotions explosées pendant cette horreur de la Deuxième Guerre mondiale, du nazisme, c'est une voie nouvelle, qu'elle ouvre au même moment que d'autres artistes, et je répète, c'est une période peut-être moins connue du surréalisme, mais qui est une période vraiment très importante, et c'est très important que Jacqueline Lamba soit là en ce moment. Quand on regarde aussi, par exemple, les Tarots de Marseille, parce que Jacqueline Lamba avec André Breton, ils sont réfugiés à Marseille, à la Villa Herbelle, autour de cette communauté d'artistes, qui vraiment, on peut les imaginer comme un moment de vie et de rêve suspendu, pendant que l'horreur s'est propulsée à l'Europe, on peut dire. Donc quand les surréalistes répondaient à cette horreur par les jeux, les Tarots, l'échappée de l'onirisme, bien sûr, Jacqueline Lamba crée la carte la plus abstraite de tous les jeux de cartes. Et c'est aussi, c'est vraiment, on remarque comment elle était unique dans ses recherches, comment elle était, oui, dans le moment surréaliste, oui, elle était la femme d'André Breton, mais elle traversait tout ça en cherchant sa voix, en cherchant son expression, en cherchant cette lumière qui devient la forme, qui était une expression de liberté, finalement, d'échapper ou s'exprimer par sa façon à elle, qui était donc la peinture, le dessin. Elle était dessinatrice, elle a fait l'école des arts décoratifs, donc elle avait vraiment, c'est très, très marquant, aussi par rapport peut-être à d'autres artistes qui sont peut-être plus connus, mais vis-à-vis des femmes, très, très rarement on voit le nom d'une femme sur un catalogue d'exposition, sur la signature d'un manifeste ou d'une traite, parce qu'à cette époque-là, l'univers de l'art était au masculin. Donc, ce que j'ai toujours apprécié dans ces femmes artistes, mais encore plus de Jacqueline Lamba, parce qu'elle était la femme d'André Breton, donc elle aussi le disait, bien sûr, ça l'a pénalisé, parce qu'elle a resté toute sa vie la femme d'André Breton, même quand elle s'est séparée de lui, quand elle l'a exposée aux États-Unis, ou surtout encore plus en France, et elle a été indiquée, bien sûr, comme l'ex-femme d'André Breton. Et même aujourd'hui, c'est vrai qu'on nous demande souvent plus sur sa période surréaliste, sur sa vie avec Breton, plutôt que sur l'art qu'elle a finalement choisi, qui était cet élan dévié vers la nature, les couleurs des Alpes, des montagnes, du ciel, de la mer, qui ont finalement accompagné sa vie une fois qu'elle est sortie du surrealisme. sa vie d'artiste, bien sûr. Par rapport au fait que les artistes femmes ne sont pas représentées dans le monde de l'art, j'ai lu que vous aviez participé à l'expo Elle au Centre Pompidou en 2007. Jacqueline a participé à l'exposition Elle. Moi, j'écris une critique sur une revue italienne, un art et dossier, où d'ailleurs j'écris énormément sur les fans surréalistes pour les faire connaître, parce qu'elles sont méconnues en tant qu'en France, qu'en Italie, qu'aux Etats-Unis. Il y a tout un mouvement, souvent des femmes, mais pas seulement d'historiennes de l'art, mais même aussi d'historiennes de l'art, qui travaillent dans cette voie de reconnaissance de ces artistes extraordinaires. Donc, l'exposition au Centre Pompidou, où Jacqueline était présente, a été bien sûr une exposition qui a marqué un peu l'histoire du Centre. Et surtout, ça l'a marqué parce que c'était la deuxième, si je ne me rappelle pas mal, exposition organisée sur les collections du Centre Pompidou. Ce n'était pas une exposition temporaire avec des prêts, des collectionneurs ou d'autres musées, mais c'était une exposition faite sur les œuvres qui, normalement, sont gardés dans les dépôts, qui ne sont pas exposés. Et ça nous a permis de voir que, en fait, le musée a beaucoup d'œuvres, enfin, le musée Pompidou, comme d'autres musées, ont des œuvres des femmes artistes, mais ne sont pas normalement exposés dans les collections permanentes. Et cette exposition, Jacqueline Mbass est rentrée dans la collection permanente du Centre Pompidou par cette exposition, avec ces tableaux après la période surréaliste, parce qu'elle était déjà présente par des cadavres skis. Mais cette exposition a vraiment montré au public, surtout parce qu'elle était faite dans le Centre Pompidou, qui est vraiment un point de référence à Paris, comme dans le monde, bien sûr, on parle de Centre Pompidou, a permis de redécouvrir, ou même de découvrir, l'importance de ces artistes qui étaient des artistes, qui travaillaient pour se faire reconnaître. On sait combien c'est difficile à toute époque pour se faire reconnaître en tant qu'artiste, mais elle luttait aussi pour se faire reconnaître et pour sortir de leurs conditions de femmes et donc dans un univers qui, c'était comme si elle ne leur appartenait pas. C'est comme si elle déconfinait. Donc, elle luttait doublement. C'est pour ça aussi qu'il est vrai que lire, étudier des biographies, les vies de ces femmes n'est pas vraiment construite pour une femme comme nous le sommes, mais aussi vraiment on découvre des personnalités fortes qui ont besoin de ressortir, de s'exprimer, de s'imposer, parce qu'elles sont un langage qui est fait de couleurs, qui est fait de formes, de tableaux, de sculptures. La sculpture, c'est de la sculptrice. C'est encore plus difficile parce que c'est vraiment un travail qui est associé à la force. Ça a mis du côté toute l'image du féminin, de la légèreté, de l'élégance. Et Jacqueline, là-bas, a su garder son élégance, s'imposer dans ses chemins avec vraiment un pas de danse, de danse aquatique, danseuse aquatique, mais aussi dans cette eau dans laquelle elle dansait, elle est restée un peu en silence. Mais elle a lutté pour vraiment se faire reconnaître. C'est pour ça aussi qu'elle a coupé avec le surrealisme. Et à un moment de sa vie, elle a détruit des œuvres de la période américaine, de ce tableau dont je vous parlais, de ces univers de lumière. Et il y a très peu de témoignages parce qu'un jour matin, le peintre lui a dit « c'est tout à fait comme moi ». et donc elle a tout détruit parce qu'elle ne pouvait plus être comparée à quelqu'un. Elle avait quitté Breton, elle cherchait sa voix et donc d'entendre un autre peintre qui lui disait « ça ressemble beaucoup à ce que j'ai fait ». C'était un parallèle, pas une confrontation, mais elle n'a pas supporté et elle a tout détruit. D'ailleurs, ses productions surréalistes ont disparu aussi. Il y a très peu de témoignages parce que les œuvres qui étaient restées au 42 rue Fontaine, qui était l'habitation déjà avec une lambarde d'Ander Breton, ont disparu une fois qu'elle était restée aux États-Unis. Ander Breton était rentrée et donc il y a un mystère qui couvre son œuvre. Il reste vraiment des rares témoignages mais très forts d'une femme très jeune, elle avait 24 ans quand on a rencontré Ander Breton, très jeune, qui vraiment essaie de s'imposer, de s'exprimer. Je suis en train de m'occuper des lettres d'Ander Breton à Jacques-Ele-Lemba qui sont magnifiques. Et là, on voit comment elle parle de sa peinture. Certains des petits morceaux sont publiés aussi dans mon livre. On voit comment elle dialogue aussi sur la peinture de Jacques-Ele-Lemba. Donc, elle a vraiment... L'hôtel s'est toujours identifiée en tant qu'artiste. Et quand elle a compris qu'elle était Savoie, elle s'est un peu coupée du monde. Elle est restée seule. Elle partait dans cette demeure assimée à la rotonde qu'on aurait l'égé de lui prêter. Et elle passait ses étés jusqu'à la mi-automne, jusqu'en novembre, à dialoguer avec les paysages, les lumières du jour, du soir. Et ses tableaux sont vraiment les miroirs, on peut dire, de son âme, de l'âme forte d'une femme qui essaie de comprendre le monde autour d'elle, l'univers, et essaie de se faire comprendre par son langage. Je vous avais aussi demandé si la maternité était quelque chose d'enfermant pour Jacqueline Lamba. Jacqueline Lamba, elle a deux enfants, un homme breton-louette, la fille d'André breton est de Jacqueline Lamba, et l'enfant qu'il y a eu avec David Ayer et son deuxième mari, Merlin Ayer. Et les deux enfants représentent deux moments de vie très différentes, aussi des relations peut-être avec les pères très différents. Aub est arrivée dans un moment où Jacqueline était très jeune, elle rentrait dans le surréalisme, c'était un amour fou, bien sûr, aussi un amour avec beaucoup de disputes. Ce n'était pas facile de partager ni la vie avec Breton, ni la vie avec Jacqueline Lamba, parce que Lucie avait un caractère très très fort, parce que si Breton arrivait à tenir sa langue et à attendre le moment juste pour frapper, Jacqueline n'arrivait pas, elle était très directe, elle ne pouvait pas garder ses sentiments, donc elle faisait des durables ennemis. et donc la vie n'était pas facile, pourtant, quand elle a resté enceinte de leur premier enfant, d'aube, elle a fortement voulu cet enfant. Il y a des lettres, moi j'aime beaucoup lire les écrits d'artistes, parce que j'aime beaucoup les laisser parler. Bien sûr, on peut interpréter les obres, mais s'il y a vraiment des témoignages d'irates, s'ils peuvent prendre parole, moi je préfère toujours laisser les artistes s'exprimer. et donc on lit de l'art, André Breton dit aussi, je sens que cette offre, je ne peux pas la refuser. Et l'enfant était très aimé, bien sûr, dans ce moment où Jacqueline était en révolte. Jacqueline est né dans son famille bourgeoise, mais elle a voulu rompre avec la bourgeoisie. Une fois qu'elle a perdu sa mère, elle a décidé de vivre toute seule, de gagner sa vie, elle a fait plusieurs travaux hebdomédaires. Elle travaillait comme dessinatrice des tissus au bon marché, aux quatre quartiers, elle travaillait bien sûr comme nageuse aquatique, au collésium, comme on le sait très bien parce que c'est raconté de l'amour fou. Donc l'été, il y a une femme en révolte, mais c'est une femme qui n'a, quand l'enfant est arrivé, elle a accueilli, elle a fait aussi un très joli tableau où elle se représente comme un copillage sur l'eau, ça s'appelle les heures, ce tableau qui est perdue maintenant. Moi qui la représente, donc en attente de cet enfant qui va arriver. C'est sûr que les relations avec Aube quand elle était enfant n'ont pas été faciles parce que c'était une femme, comme je vous disais, en quête de soi-même, en quête de vie, de révolution. Et donc l'enfant venait partout avec elle et André Breton elle était aux réunions des cafés. Peggy Guggenheim dans son journal est décrit ce moment où elle dit Aube et Jacqueline suivaient André Breton partout. Alors il y a ce moment, mais il y a aussi les moments de fuite, de voyage. Quand Aube avait 8 mois, Jacqueline part tout seul à Yatsou, en Corse. On ne sait pas trop, elle avait trouvé un travail là-bas. Elle quitte la maison, elle quitte l'appétit. À ce moment-là, d'ailleurs, qu'elle doit être écrit la lettre à Aube qui clôt l'amour fou. Je ne pourrais pas dire parce que Jacqueline ne s'intéressait pas à ce que pensaient les autres. C'est une mère qui a abandonné sa fille. Ce n'était pas son caractère de s'intéresser aux jugements. Je pense qu'elle a vécu la maternité comme tout dans sa vie, en faisant très intime. Et aussi son rapport avec sa fille qui, bien sûr, a été difficile, orageux parfois. Aube, c'est une artiste, surtout parce qu'elle est collagiste. Elle fait des magnifiques collages oniriques, surréalistes, bien sûr. Et une personnalité très discrète. Comme un magnifique livre doré noturne qui nous parle quand on l'interroge. et donc elle m'a souvent raconté des disputes, des problématiques avec Jacqueline Lambat, bien sûr. Mais les deux avaient un grand amour l'un pour l'autre. Et donc je pense que c'était un rapport comme souvent arrive ma fille très particulier, compliqué, mais plein d'amour, d'intimité, dans le silence. On peut dire qu'elle aide à la difficulté d'une femme comme Jacqueline, bien sûr, qui était l'expression la plus pure de la liberté. D'ailleurs, ce qu'elle dit dans son manifeste de peinture, c'est la liberté et l'amour sont les émotions moteurs. Complètement différent, c'était le rapport avec son deuxième enfant, Merlin Herr, qu'elle a eu avec le sculpteur David Heyer, qui s'est marié en deuxième mariage, qui était un sculpteur et qui était une âme beaucoup plus sauvage et libre aussi, mais très compliquée, qui a provoqué beaucoup de souffrance à Jacqueline, qui avait un caractère si fort et imposant, mais qui s'est coignée avec une personnalité très difficile comme celle de David Heyer, mais c'était un grand amour, totalement différent de l'amour avec André Breton et qui, donc, le fruit de cet amour qui était Merlin Herr, était un enfant, c'était un garçon, d'ailleurs, qui a déclenché tout l'amour que Jacqueline Lamba pouvait donner à son golden boy parce qu'il était blond et donc, elle a vraiment accueilli, aimé, elle pouvait exprimer d'une façon plus mûre, plus directe, son amour, elle était, je pense, peut-être plus tranquille avec elle-même même si elle n'a jamais arrêté de se chercher, elle a changé de style de peinture plusieurs fois et une fois qu'elle est rentrée en France, elle a repris des cours de dessin, donc, elle n'a jamais arrêté de se chercher, mais elle était dans un moment où cette explosion d'amour avec David Heyer lui a permis d'être une mère beaucoup plus présente, un soutien, je pense, pour son fils, ce qui a un peu manqué de la relation avec sa première fille, mais je pense que c'était aussi un reflet de la relation qu'il avait avec André Breton, qui était une relation très forte. Desde que me escribiste en Alco al Día tan claro et dejado, he querido explicarte que no puedo irme de los días, ni regresar a tiempo al otro tiempo. No te he olvidado, las noches son largas et difficiles. El Alcoa, el barco y el muelle y la ida que te fue haciendo tan chica desde mis ojos, tan cercedados en la cuella ventana redonda que tú mirabas para guardarme en tu corazón. Todo eso está intacto. Después vinieron los días nuevos de ti. Hoy, quisiera que mi sol te tocara, te digo que tu niña es mi niña. Los personajes chiterés arreglados en su gran cuarto de vidrillo son de las dos. Estudio el huipil con listones solferinos, mías la plazas viejas de París, sobre todas ellas la maravillosa de Vosges, tan olvidada y tan firme. Los caracoles y la muñeca novia es tuya también, es decir, eres tú. Su vestido, el mismo que no quiso quitarse el día de la boda con nadie. Cuando la encontramos casi dormida en el piso sucio de una calle, mis faldas con alones de encaje y la blusa antigua que siempre llevaba hacen el retrato ausente de una sola persona. Pero el color de piel de tus ojos y de tu pelo cambia con el viento de México. Tú también sabes que todo lo que mis ojos ven y que toco conmigo misma, desde todas las direcciones es Diego. La caricia de las telas, el color del color, los alumbres, los nervios, los lápices, las horas, el polvo, las células, la guerra y el sol, todo lo que se vive en los minutos de los no relojes y los no calendarios y las miradas vacías es él. Tú lo sentiste. Por eso dejaste que trajera el barco desde el abren donde tú nunca me dijiste adiós. Te seguiré escribiendo con mis ojos siempre. En el jornal de Frida Kahlo me decía que toda persona que encuentre Jacqueline es marquée en feux rouges por su personalidad. Y había un témoñaje en ese momento que yo no me rappelle que decía que Jacqueline faisait ressortir la mejor parte de cada persona con quien se relacionaba. y había un témoñaje y había un témoñaje que se entouraba de las mujeres fortes, decididas en revolte contra la sociedad como pueden ser Frida Kahlo, Dora Mar, Claude Caen, a quien se jure a Gercé y nos dejaron de las fotos magníficas de Jacqueline Lamba como Dora Mar nos dejaron de las fotos muy intensas de Jacqueline. y como una de las fotos muy amigas con Frida Kahlo. Ellos se encuentran en 1938 cuando Jacqueline Lamba va con André Breton en Mexique para encontrar Trusky y el coche de los bretons loge con Frida Kahlo y Diego Rivera y en marcha de esas encuentras muy importantes para la historia de la art y de la revolución podemos decir que el resultado se manifesta para una art revolucionaria independiente y hay esta amistad que nace esta relación otra vez muy intima de dos mujeres muy sensibles que son las mujeres de dos hombres muy importantes pero que saben que suelen que suelen que suelen no serían quizás que suelen que suelen que suelen Alors Jacqueline l'accompagne dans les bateaux, les arbres pour la se louer. Et c'est une lettre où on découvre une sensibilité très forte entre ces deux femmes qui ont un regard similaire. Elles luttent toutes les deux. Elles luttent pour leur art, elles luttent pour s'imposer en tant qu'artiste-femme et pas femme-artiste. Je préfère les appeler comme ça, car elles sont mises dans l'ombre par l'importance de leur mari et aussi par leur statut de femme dans une époque où il n'est pas facile de s'imposer. Et bien sûr, Fidakalo était beaucoup plus connue que Jacqueline Lamba, mais c'était une amitié qu'on pourrait dire, une sorte de complicité. Elles étaient complices. Elles étaient deux femmes libres, elles ont une relation, les deux, mais c'est une relation faite vraiment de l'expression la plus haute de liberté. Peut-être aussi des curiosités, des provocations, de briser toutes les coutumes et les marques de la société, mais c'est aussi un amour partagé. Je pense que la complicité, c'est le mot qui peut exprimer mieux cette relation qu'elles avaient. Frida aime beaucoup aussi Aube, qui raconte qu'elle lui ressemblait à une énorme poupée, avec ses grandes joupes colorées mexicaines. Et quand elle regarde un enfant qui est très gracieux, très joli, il y a un tableau que Solomon Grimberg, qui a étudié, Jacqueline Lamba et Frida Kahlo aussi, a identifié la petite poupée dont Frida Kahlo parle dans sa lettre, dans son tableau de 42, qui s'appelle « L'épouse qui a peur de voir la vie ouverte ». Ce serait vraiment un tableau de Frida Kahlo adressé à Jacqueline Lamba, qui est en train de se séparer et de revivre une relation. Et ce que j'ai remarqué dans ce tableau, qui nous présente des fruits exotiques, il y a beaucoup de références au monde sexuel. Il y a cette petite poupée en blanc, qui est l'épouse, qui est Jacqueline, qui regarde, elle est comme d'un fort près des fruits en connotation sexuelle. Et il y a aussi un grillon, qui est un symbole des amants, de l'animal nocturne, mais aussi l'animal qui, André Breton, nomme qu'elle doit rattacher la maternité à Jacqueline Lamba dans le Morpho. Il dit que Jacqueline habitait à la maternité vers le Foubourg Saint-Jacques. Et de là-bas, il entendait « les grillons ». Et donc « ces grillons » est aussi un rapport avec la maternité. Je pense, c'est une pensée que j'ai faite récemment, en regardant ce tableau. Je pense qu'il y avait aussi une référence de Frida Kahlo à ce mot d'André Breton, sur « ces grillons » qui représentaient les cris de la maternité qu'on entendait dans la chambre de Jacqueline Lamba quand elle a rencontré André Breton. Et on sait combien la maternité est importante pour Frida Kahlo. Donc, c'était deux femmes au miroir, complices, mais c'était aussi deux expressions de fémininité différentes. Parce que Jacqueline était mère, Jacqueline loutait encore. Quand Frida Kahlo est venue en France, il y a eu beaucoup de problèmes à s'adapter. Et l'univers, c'était comment André Breton avait organisé cette exposition, donc cette idée de merveilleux, des tableaux de Frida Kahlo mis à côté des masses mexicaines, ou des ex-votos, mais aussi de l'appartement, par exemple, du 42 rue Fontaine, qui était si petit, un combré d'objets de tous les types, parce qu'on sait que l'univers d'André Breton était une caverne merveille. Donc, c'était très difficile pour elle de s'ambienter. Mais la présence de Jacqueline, ça a été pour elle le point de repère. C'était donc deux complices, deux femmes qui ressentaient vraiment la vie de la même façon, mais qui avaient fait des choix d'existence pour certaines choses différentes, pour certaines choses similaires. Donc, c'est une amitié en miroir, mais aussi un miroir avec des couleurs et des reflets différents, je pourrais dire. Une amitié fait des sentiments vrais, d'intimité, des discussions, des conversations sur l'art, sur la poésie, sur la vie avec deux hommes dont la personnalité s'imposait à tous niveaux, au niveau familial, au niveau international, dans la société, dans le monde de l'art, des intellectuels, de la politique. Et Jacqueline parle souvent de ces moments. Elle a été interviewée aussi par Arturo Schwartz sur cette rencontre d'André Breton, Trotsky, Diego Rivera. Et elle disait que souvent, par exemple, Trotsky ne voulait pas que les femmes fumaient. Donc, souvent, elle faisait des rapproches. Si elle voyait Jacqueline Lamba ou Frida Kahlo allumer une cigarette, elle rigolait, elle partait jouer à l'extérieur et les laissait dans leurs réunions, où souvent les femmes n'étaient pas... Je ne vais pas interroger, mais officiellement représentées en tant qu'un nom dans son tract, dans son manifeste, dans son idée qu'elle pouvait donner. On dit souvent que derrière les grands hommes, il y a toujours une grande femme. Donc, je pense que c'est le cas, mais ces deux, pour Jacqueline Lamba et Frida Kahlo, ces deux grandes femmes, elles se sont retrouvées. Et elles se sont créées un univers à part, vraiment des jeux, des tendresses, des poésies et d'art. Que peut-on transmettre de la vie et de l'œuvre de Jacqueline Lamba aux prochaines générations ? Et beaucoup de choses qu'il faut toujours lutter pour ces idées ou ne jamais se rendre. Vous m'avez envoyé une question qui demandait si on pouvait parler d'un gouvernement politique pour l'art de Jacqueline Lamba. Aujourd'hui, je pourrais vous dire oui, parce que dans ce moment de changement climatique, de réchauffement planétaire, Jacqueline, c'était une pionnière dans ça aussi, parce qu'elle a commencé à peindre cette osmose avec la nature, qui nous entourait, qui nous représentait, dans laquelle vraiment, une âme lyrique, comme elle était, intense, qui menait cette bataille et pouvait se reconnaître. Parce que, donc, Jacqueline Lamba, il faut rentrer aux Etats-Unis, comme je vous le disais, déjà aux Etats-Unis, elle a voyagé beaucoup avec David Deir, elle a passé de l'ensejour chez les Indiens, Hopi, Navajo, et elle a vraiment compris ce que ça veut dire, les dialogues avec la nature, les lumières du jour, les arbres, les sources. Elle fait des magnifiques sources où, dans ce trait délicat, on reconnaît comme un langage. D'ailleurs, Yves Bonfoy a écrit un très beau texte pour l'exposition, la dernière exposition de Jacqueline Lamba, au Musée Picasso, au 67. Et il écrit, si le mot « montagne » était un verbe, on pourrait parler, alors on pourrait comprendre la peinture de Jacqueline Lamba. C'est un verbe, c'est un langage, c'est un langage des traits qui s'éparpillent, des nuages dans le ciel, des vagues, comme des lignes, parce qu'elle garde toujours ce côté abstrait qu'elle pose en 39, dans, je vous le disais, le premier témoignage de cette carte du jeu de Marseille. Et donc, elle nous trace comme un langage. Elle nous parle à travers ces... Comme la nature nous parle, à travers ces petites touches de couleurs qui représentent l'eau. Je pourrais dire que ces tableaux sont presque sonores, musicaux. D'ailleurs, elle dansait, elle aimait beaucoup la musique, la danse. Donc, c'est la danse-penseau qu'elle produit sur la toile. Et si Jacqueline Lamba s'est vraiment coupée du monde à la fin de sa vie, elle était restée très solitaire. Je ne peux pas dire seule, parce qu'elle était toujours entourée des personnes qui l'a sollicité, soit parce que c'était des amis, bien sûr, parce qu'elle avait donc beaucoup de gens qui se liaient à elle, ou souvent, c'était des chercheurs sur André Breton. Elle était entourée, bien sûr, de sa fille Yaube, de la fille Tobona, à qui elle écrivait de très jolies lettres aussi, plein de petites touches de couleurs. Et donc, c'est l'engagement qu'elle crée. Et je pense que c'est là qu'on doit chercher le message qu'elle nous donne aujourd'hui, que c'est un message de lumière contre toute ombre. Malgré qu'on a des tableaux qui représentent des mers noires ou un ciel noir qui nous représente son angoisse, mais que malgré ça, quand on a une flamme qui nous brûle à l'intérieur, qui nous donne une lumière intérieure, Jacqueline Lamba souvent parle d'une lumière intérieure, elle écrit une lettre en disant, je pense qu'on a tous un soleil intérieur. Donc, ce soleil intérieur, il faut toujours le faire briller, chacun avec son langage. Elle a choisi la peinture, donc ce qu'on espère, c'est vraiment que sa peinture brille de plus en plus, qu'il sorte de l'ombre. Et c'est l'heureux, je pense qu'elle ferait. Elle aimait beaucoup les jaunes d'ailleurs, la jeunesse. Elle restait jaune, je pense, toute sa vie. C'est une jeunesse intérieure. Donc, c'est une lumière et une jeunesse intérieure qu'on doit garder et que par sa peinture, nous transmet cette envie de toujours aller vers ce chemin de lumière. Quelle est votre oeuvre préférée de Jacqueline Lamba ? Je pense que chaque période de Jacqueline Lamba, qui représente un peu un moment de sa vie, pourrait être représentée par une oeuvre que je préfère, parce qu'elles sont très différentes. Donc, je vois que la période de jeunesse, des voyages internationaux avec André Breton, la période surréaliste, pour moi, représente l'expression d'une jeune femme en lutte contre la société qui choisit un mouvement surréaliste. C'est elle qui choisit André Breton. Elle ne se rencontre pas par hasard, si vous avez lu l'amour fou. Jacqueline décide d'aller par la Place Blanche où les surréalistes réunissaient, de s'asseoir dans une table à côté de celle des surréalistes. Et dès qu'André Breton, elle demande au serveur de lui donner le message, ce message qui n'est jamais arrivé. Elle avait contacté même avant André Breton, avant cette rencontre magique du 9 mai 1934 qui est décrite dans l'amour fou. Elle avait écrit pour lui demander en prêt les livres de Sade. Et là, elle va vers le surréalisme. Son oeuvre surréaliste a l'expression vraiment d'une jeune femme décidée, celle qu'elle était. Ensuite, la période où on a perdu Trask, qui est celle de 1944, il reste très peu de tableaux, mais il y a un dessin qu'elle fait, un dessin pour la vie, pour André Breton, pour son adieu à André Breton. Et cet univers des fragments, des dimensions non géométriques, c'était des géométries non euclidiennes, parce que ces groupes s'intéressaient beaucoup à cette dimension, à la quatrième dimension, à la troisième dimension, donc à tous ceux qui n'étaient pas cette dimension du réel, du figuratif, même de l'onirique, mais qui étaient plutôt, je vous disais, un graphique abstrait des sentiments. Dans cette période, je peux dire peut-être que ce tableau, je le trouve très délicat. Ensuite, les puits, c'est une série de tableaux que j'aime beaucoup, parce que les puits, c'est un élément très féminin, donc c'est l'eau, c'est l'oscurité, mais c'est des puits nocturnes, elle fait beaucoup de tableaux nocturnes, donc c'est cette lune qui se reflète dans l'eau du puits, donc c'est le paysage nocturne, ce jardin nocturne qu'elle fait, il y a un très beau tableau qui s'appelle aussi les papillons noirs, où les papillons l'accentras dorés dans la nuit. Toujours des petites poussières, vraiment toujours des éléments très délicats qui semblent disparaître devant nos yeux, briller aussi en même temps, comme un moment éphémère qu'on doit capter juste avant qu'il disparaisse. C'est un tableau que j'aime beaucoup et quand elle rentre dans les années 50, à Paris, elle reprend des cours de peinture, elle fait des femmes, Aubin faisait remarquer quand Jacqueline peint une femme, c'est toujours un corps très grand et un visage plus petit, comme si elle avait conscience que le décor d'une femme est souvent plus important que son visage qui représente son esprit, son âme. D'ailleurs, elle a dit une phrase qui est très connue par les gens qui travaillent sur Jacqueline Lamba, qui est celle « Si j'étais moins belle, je vais être une meilleure peintre. » Elle savait que cette beauté, c'est une distraction pour elle et pour les autres. Elle éloignait l'attention de la peinture, des tableaux, même sa beauté l'éloignait aussi à elle de son travail parce qu'elle aimait, je ne veux dire pas profiter, mais vivre sa beauté. Ensuite, les paysages des autres provinces, les sources, surtout, je les aime beaucoup parce que si, comme je vous disais, c'est des tableaux dont on entend la musique du pinceau, si on peut dire comme ça. Vraiment, je pense que le ciel, surtout ce qu'elle peint à la fin de sa vie où elle avait perdu les repères et on le voit dans ses pinceaux qui s'y dispersent de plus en plus dans la couleur, dans le noage, le fait de noage très virique. Ce tableau aussi, je pense que c'est des séries et la carte des jeux de Marseille qui a été imprimée dans son Montauche Dior cette année. Pour moi, c'est un petit manifeste de peinture, tout petit. Et pour finir, pensez-vous qu'il y ait un art féminin ? Non, je ne pense pas. Je pense que chacune, comme chaque artiste, a une personnalité à exprimer. C'est vrai que souvent, on remarque dans les femmes une présence très forte de la corporalité, de la physicité. Donc souvent, je ne vais pas du tout tomber dans les clichés. ça peut arriver qu'une femme aille une peinture plus intériorisée, mais pas forcément du tout. Non, d'ailleurs, je n'aime pas beaucoup les expositions de femmes artistes parce que je me disais est-ce que jamais on pourrait faire une exposition d'hommes artistes ? Est-ce que ça pourrait exister ? souvent, il y a ces grandes expositions anthologiques que franchement, je n'aime pas spécialement parce que j'aime la parité et l'égalité. Donc, je pense que si on peut parler d'un art féminin, c'est l'art qui a été oublié dans l'histoire de l'art. C'est ça qui peut mettre ensemble les figures de femmes. Mon souhait, c'est vraiment on prend nos souhaits des gens qui travaillent sur Joguilamba, c'est vraiment qu'elles soient de plus en plus connues, reconnues parce que c'est vraiment un exemple d'artistes, des femmes et d'une personnalité qui se reflète dans son art qui est vraiment marquante, je trouve. Mon souhait, c'est de ne pas s'intéresser seulement comme malheureusement arrive trop souvent à sa vie surréaliste, à sa vie avec André Breton, à son rôle d'épouse, de mère, de femme scandaleuse avant belle comme Breton l'a décrit de l'amour fou, mais vraiment que ce soit une artiste-femme et pas une femme-artiste et qu'on reconnaît bien sûr la touche féminine dans la délicatesse, le lyrisme de ce tableau, mais que ce tableau soit exposé, soit connu par le grand public, son histoire, les livres, qu'on parle de Jacqueline Lamba en disant oui, l'artiste Jacqueline Lamba a pas la deuxième femme d'André Breton. Merci à Alba Romanopas d'avoir répondu à mes questions et à Yasmine d'avoir prêté sa voix au texte de Frida Kahlo. Vous pouvez me retrouver sur Instagram at Nora Firouaguet Podcast et si vous voulez lire les mêmes livres que moi, vous pouvez tous les retrouver avec le hashtag Nora Vie. Merci de m'avoir écoutée et à bientôt ! Sous-titrage ST' 501